Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de Starcraft 2, on joue contre un Terran sur Forêt Cybernétique. On a un niveau de jeu diamant autour de 3400 MMR. Let's go, tac, 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 les petits emplacements de caméra, on va dire bonjour. Le pylône, ce serait peut-être bien que je le mette là où son faucheur peut monter, bon j'ai pas eu le temps de regarder tant pis. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors l'ouverture en adepte contre un Terran ça sert à rien, j'aimerais bien essayer de jouer au prisme, c'est vraiment quelque chose que je voudrais développer dans mon mode de jeu. Apprendre à avoir une bonne micro-gestion au prisme, je trouve que ça peut vraiment être dévastateur en fait, ça permet d'aller warper dans le coin adverse et de mettre une pression de fou. Ça demande juste un petit peu d'aisance mécanique, mais ça se pratique. On va poser le petit gaz. Hop. Je vais aller scouter en fait, très vite, c'est toujours intéressant d'aller scouter, de prendre l'info. J'aurais pas du chrono en fait, parce que là je vais essayer de poser une B2 rapide, le chrono était un peu débile. Je vais mettre ça au gaz en attendant, hop. Hop. Allez, la petite B2. Je te disais que j'ai fait des belles parties avant, mais j'ai eu des soucis de record et j'ai pas pu vous les mettre, ça m'aurait bien plus de les filmer. Ok, ça c'est fait. Ok, il y a un wall. Bon, ça veut dire qu'à priori il n'y a pas de proxy ou autre chose comme ça, c'est plutôt rassurant. Je vais mettre un pylône. Je vais venir prendre le gaz, et ensuite il va falloir qu'on développe la tech. J'aurais déjà dû poser le naïau, j'ai peut-être été un petit peu bancal dans mon choix de bâtiment là. Hop. Là pour le coup je peux chrono mon écho. Tac, ça part là. Il va me falloir du monde au gaz. Des portails. Faut que je puisse réceptionner un faucheur, mais bon a priori il n'a pas proxy, donc ça ne va pas arriver trop vite s'il m'en envoie un. Je devrais avoir le temps de sortir un stalker d'ici là. Je vais continuer à faire des portails. Il faut que je fasse attention à ma pop également. Allez, on devrait être tout pile bon pour un adepte. Euh, pour un stalker, pardon. Parfait. Je vais poser le... Ouais, il me faut ma tech. J'aurais peut-être pu attendre un tout petit peu pour ce portail ici qui n'est pas tellement utile au final. Parce que là il me faut la robot. Il va me falloir le conseil crépusculaire. Hop. Continuer à développer l'écho. Faut que je fasse attention aussi à un éventuel push rapide en face. Je vais essayer de prendre de la vision. Cela dit, si je fais un drop rapide, comme c'est moi qui suis agressif, à la limite je peux me passer de l'information au début de partie. Mais bon. Quand même. Là il va me falloir de la pop. Bon, j'ai le nexus qui est sorti quand même, ça me met plutôt bien. On va rester comme ça pour l'instant. Il va nous falloir le prisme, bien sûr. Des pylônes pour être sûr de ne pas se prendre un petit drop qu'on ne voit pas ici. Toujours mieux. D'éviter ce genre de déconvenu. Encore de la pop, parce que là si je veux pouvoir dropper en masse, il me faut clairement de la pop. Il va me falloir aussi du gaz. Je vais partir sur ça. Peut-être la charge peut être sympa. Allez hop, on est parti, on verra ce qu'on en fait. Hop. Nickel, tout va bien. Il me faut quand même de la gate. Je vais avoir besoin de pouvoir warper très efficacement. Et là on va partir sur du all-in. Je peux mettre deux stalkers. Et merde putain, mauvais timing. Mauvais timing. Bon, on va essayer de faire du dégâts chez lui. Mais là, il m'attaque à un timing qui me met très mal. Est-ce qu'on arrive à tenir à peu près ? Ah, presque correct. Alors du coup tout ça, hop, on récolte. Est-ce que j'arrive à faire des choses là ? Parce qu'en fait, il suffirait juste que j'aie le temps de faire un peu d'arc-honte. Et là, je le mets au fond le coco là. Est-ce qu'il me voit ? Je crois qu'il ne me voit pas. C'est qu'il y a bien sûr plutôt une bonne nouvelle pour nous. Là, on fait du gros dégâts écho. C'est très très bon ça. Nous, on continue à se reconstruire doucement de notre côté. Il y a de la mine. Je vais faire un petit observateur. Je vais essayer de prendre les mines avant qu'elles redeviennent invisibles. Et c'est le GG. Petit push efficace, sympathique. Un peu rapide quand même. On ne va pas se mentir. Un petit peu rapide. On avait quoi quand même en face ? 3300, ouais. Bon, écoutez, rapide, efficace. Pas forcément ultra intéressant. Mais toujours intéressant dans la manière de s'exercer là-dessus. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous les commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à regarder, sachez que j'organise mes vidéos en playlist thématique que vous trouverez facilement sur ma chaîne. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez le lien en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada